Je suis désolée ma chérie, je l'ai sauté par inadvertance. Je comprends qu'un homme puisse sauter une femme par des vies, par vengeance, par pitié. Par compassion, par désœuvrement, par curiosité, par habitude, par excitation, par intérêt, par gourmandise, par nécessité, par charité, et même, parfois, par amour. Par inadvertance, ça non. Pourtant, ce substantif vint spontanément à l'esprit de Marc lorsque je le pris sur le fait avec sa maîtresse. Définition d'inadvertance. Défaut accidentel d'attention, manque d'application à quelque chose que l'on fait. Faut-il le dire, quand j'ouvris cette porte, ce que je vis n'avait rien d'un manque d'application. Bien au contraire, il s'agissait d'un excès de zèle érotique caractérisé. En tout cas, le port qui vit à mes côtés ne m'a pas sauté avec autant d'inadvertance depuis des années. A la définition, le dictionnaire a collé une citation de Martin Dugard. Antoine ne voulait pas se laisser distraire une seconde de cette lutte pressante qu'il menait contre la mort. La moindre inadvertance et ce souffle vacillant pouvaient s'évanouir. Cela faisait déjà un bout de temps chez moi que le souffle vacillant menaçait de s'évanouir. Plusieurs années sans doute. Cette inadvertance-là fut de trop et déclencha tout le reste. Marc et moi étions mariés depuis plus de dix ans. À ma connaissance, pas une seule année, il ne fut fidèle, y compris l'année des fiançailles. Sans compter avant cela les années de flirt au lycée. J'aurais dû prendre cette décision beaucoup plus tôt. Mais tuer son premier amour, fût-il le plus abject des êtres, mérite toujours un temps de réflexion, d'acceptation, de préparation. Ne pas le rater, ne pas être soupçonné, ne pas perdre l'assurance-vie. Il me fallut plusieurs mois pour trouver un plan sûr garantissant ces trois points. Il fallait empoisonner Marc tout naturellement. Lui faire avaler à son insu de la digitale pourpre mélangée à des herbes de Provence. La digitale pourpre est une plante banale dans notre région. Elle a de jolies clochettes violettes recouvertes de digitaline. Cette substance, en fonction du dosage, ralentit le cœur ou provoque un arrêt cardiaque. Ah, principale difficulté du scénario, trouver une excuse qui me dédouanerait lors de l'autopsie. J'optais pour une combinaison de nourriture et de football. Revenir aux fondamentaux qui gouvernent nos hommes est toujours la solution la plus simple et la plus efficace. Marc raffolait des raviolis que lui faisait sa défunte mère. Comme toutes les épouses, je renaclais à cuisiner les mêmes plats que ma belle-mère. Ce jour-là, je fis exception à sa grande joie. Le matin même, nous étions allées au marché. Je m'étais approchée d'un Marseillais qui vendait ses petits sacs d'herbes de Provence. Je connais ses marques. A la vue du Bob ridicule du vendeur, blasonné OM, il allait engager la conversation sur ce mythique club de foot olympien. Et bingo ! Sans savoir, Marc devint l'alibi de son propre assassinat. Tous les commerçants présents témoigneraient de l'avoir vu discuter avec animation et puis choisir son petit pochon d'herbe, gage de la fraternité virile unissant les amateurs de Ballonron. Les victimes jusqu'à la mort de ses basses pulsions masculines. Les raviolis étaient près depuis une heure environ. Il ne restait qu'à réchauffer le plat et passer à table. Seul écart à la recette familiale, j'avais ajouté une branche de persil au deux tiers du plat. Elle distinguait des autres la part digitaline. J'avais laissé sur mon plan de travail le sachet ouvert, bien mis en évidence. La police ne manquerait pas de faire le lien avec l'empoisonnement de Marc. Elle se retournerait naturellement vers le Marseillais. Mais vu l'amateurisme de son affaire, paiement en liquide, pas d'inscription au registre des commerçants, Bob ridicule, l'os serait beau à manger. Midi, un quart. Quelqu'un sonna. Marc ouvrit. Notre voisine apparut, essoufflée, portant son plus jeune fils dans les bras, tenant l'autre par la main. Enzo est tombé sur la tête, il est devenu tout blanc et ne parle plus. Je l'amène à l'hôpital. Pouvez-vous garder Théo ? « Bien sûr ! » répondit Marc. « On va même le faire manger. Ma femme vient de nous préparer des radiolis. » « Tu vas te régaler, bonhomme. » « Merci, je file. Je vous tiens au courant. » La scène ne dura que quelques secondes. Théo entra. Marc lui passa la main dans les cheveux d'un air satisfait et pétant. « Tu vas te régaler, bonhomme. » Abasourdi. Je restais devant la porte, contrariée dans mon élan criminel. Que faire ? Marc partagerait certainement sa part avec le gamin. Vu la dose de Dégitaline, trois raviolis à peine suffiraient à tuer cet enfant de 5 ans. En plus, Marc ne mourrait pas. La police arriverait. On devrait aller à l'hôpital. Et que dire la mère ? Un fond d'humanité refait surface. Non, cet enfant ne devait pas mourir. Il n'avait rien à voir avec mes problèmes. Je retournais dans la cuisine. Faire tomber le plat par terre, puis inviter tout le monde à la pizzeria pour réparer ma bêtise, voilà ce que je devais faire. Horreur. Marc était devant la gazinière. Il réchauffait fièrement les raviolis dans une grande casserole. « Regarde, ma chérie, j'ai tout mis à réchauffer. » « Bonhomme, tu as vraiment te régaler. » J'aurais voulu le tuer. C'était le cas de le dire. Pour une fois que ce connard mettait les pieds dans ma cuisine, c'était pour gâcher mon plan diabolique. Les salauds ont la vie dure. Vite, trouvez une solution. J'avais peut-être encore deux minutes, deux minutes avant que mon stupide mari porte à table cette casserole dont il tenait fermement le manche et serve le petit Théo qui nous regardait avec reconnaissance. Tuer un homme est une tâche difficile. Laisser tuer un enfant innocent est insurmontable. Vite, une idée. Hélas, je ne suis pas douée pour les prises de décisions rapides. C'était la fractale des radolis par Pierre Pofast. Applaudissements. 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 ...